Bonjour, je m'appelle Raphaël Rapetimos, je suis chargé de recherche CNRS à l'Institut National des Sciences Biologiques et je travaille à l'Institut Biologie de Valrose à Nice. Notre unité est sous tutelle du CNRS, de l'Inserm et de l'Université Côte d'Azur. Dans mes recherches, je m'intéresse aux mécanismes de signalisation cellulaire, c'est-à-dire à comprendre comment la cellule intègre les informations physico-chimiques de son environnement pour adapter et coordonner son activité. La particularité de nos travaux, c'est d'étudier la fonction des canaux ioniques dans la signalisation cellulaire. Les canaux ioniques, ce sont des protéines transmembranaires qui sont capables de générer des courants à travers les membranes cellulaires. Ces protéines sont généralement étudiées dans les tissus dits excitables, comme les neurones et le tissu cardiaque. Mais depuis une dizaine d'années, il a été démontré que les canaux ioniques pouvaient aussi avoir des rôles dans les cellules dites non excitables et également participer aux processus qui conduisent au développement de tumeurs. Nos travaux cherchent donc à comprendre comment ces canaux ioniques vont influencer les voies de signalisation associées au cancer et nous avons focalisé notre activité ces dernières années sur les cancers de type digestif. Par exemple, dans le cancer du pancréas, le micro environnement qui entoure la tumeur, qui est constitué principalement de tissus conjonctifs non tumorales, va sécréter des facteurs qui vont favoriser le développement de la tumeur en permettant la prolifération et la formation de métastases. Donc nous avons montré qu'un canal potastique appelé KCNN2 était indispensable à la transduction des signaux émis par les cellules du micro environnement vers les cellules tumorales. Ce canal participe à amplifier un complexe de signalisation qui est prométastatique. Nous avons montré qu'en utilisant une molécule pharmacologique, nous étions capables de réduire l'activité de ce complexe de signalisation et ainsi de réduire l'apparition de métastases hépatiques dans un modèle de cancer de pancréas chez la souris. Dans les projets que je développe actuellement, je continue à m'intéresser à la fonction des canaux ioniques dans les cancers en utilisant d'autres types de cancers comme le cancer du côlon ou le cancer de l'estomac. Et je me pose aussi une question plus large qui est la question de l'influence du potentiel de membrane dans l'activation de voies de signalisation. Cette question c'est est-ce que bien que n'étant pas des cellules excitables, les cellules épithéliales pourraient changer leur activité en fonction des variations de potentiel de membrane. Pour répondre à ces questions, nous avons mis au point au laboratoire un modèle d'organoïdes de côlon. Ce modèle d'organoïdes a plusieurs avantages, c'est de représenter toute la diversité de types cellulaires qui sont présents dans un épithélium, mais également l'architecture d'un épithélium en trois dimensions, contrairement aux lignées cellulaires qui ne représentent qu'un seul type cellulaire et qui sont cultivés en deux dimensions. Également le modèle d'organoïdes permet de réduire l'utilisation d'animaux en recherche. À côté de mon activité de recherche, je me suis également investi dans l'enseignement en étant responsable d'une unité d'enseignement de physiologie en master, car je pense que la transmission des connaissances est importante dans le métier de chercheur et ça passe aussi par l'encadrement de master et de doctorant au laboratoire. Avoir obtenu ce prix renforce ma détermination à poursuivre mes recherches. C'est une double reconnaissance, d'abord celle de l'équipe qui a travaillé sur ce projet ces dernières années et également une reconnaissance de l'importance de l'étude de la fonction des canaux ioniques dans la biologie des cancers. Ces recherches pourraient aboutir à l'identification de nouvelles cibles diagnostiques, prognostiques ou thérapeutiques dans le traitement des cancers. Sous-titrage Société Radio-Canada